J'ai passé 25 ans en Europe. Ah oui, 25 ans. Vous vous rendez compte ? Oui, d'accord, ce n'est pas un record absolu, mais soit dit entre nous, c'est tout de même quelque chose. 25 ans ? Un quart de siècle ? Oh, et vous voulez qu'on réfléchisse encore tous de la même manière ? Comment ? Que moi ? À Zacourba, Pierre-Paul, Léonce, Maturin, Ambroise, je réfléchisse encore comme le premier Africain venu. Voyons, réfléchissez. En France, j'ai fait... Tenez. Sciences Po, HEC, Polytechnique, Normal, Sub... Oui, madame, tout ça, à moi tout seul. Alors, je suis quelqu'un, non ? La preuve, il voulait me garder là-bas. Ne travaille pas au pays des blancs qui veut, hein ? Ah si, je te jure ! Mais, mais moi, j'aime mon pays, tu comprends ? Oui. Et puis, j'aime pas qu'on me marche sur les pieds, qu'on me regarde de travers avec l'air de dire, mais qu'est-ce qu'il fout ici, celui-là ? Alors, je suis rentré. Je suis rentré pour tomber sur tu-sais-quoi ? Sur tu-sais-quoi ? Les réalités locales. Parfaitement, cousin. Les réalités locales. Je t'ai dit, hein ? J'aime pas qu'on marche sur les pieds. Alors, un type, il vient, puis il me marche délibérément sur les pieds. Délibérément, hein ? Alors, je lui dis, mon gars, attention, ça, ce sont mes pieds, hein ? Ce n'est pas un paillasson. Tu sais ce qu'il me dit en retrousant ses manches ? Il me dit, répète voir que je te fasse passer le goût du macabre, hein ? Mais, qu'est-ce qu'ils... Mais quel culot ils ont, ces... ces mecs ? Les réalités locales, je te dis. Oui, tenez. Mon chef de bureau, hein ? Un intellectuel, sans doute, vu qu'il a, lui, le brevet d'études, hein ? Bon, eh bien, cet homme me déteste. Mais il me déteste. Je lui aurais pris sa femme qu'il ne me haïrait pas davantage. Et tu sais comme ils sont pointilleux sur ce chapitre. Renseignement pris, hein ? Eh bien, le chef de bureau, il a peur que je ne lui souffle sa place. Ah, 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 les réalités locales, je te dis. Ah, 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 ouais, tenez, hein ? Eh, eh, mon planton, hein ? Ah, ben, il arrive quand il veut, oui. Et tous les jours, plus sous qu'une abeille dans une calebasse de vin de palme. Alors, le bureau, le bureau, jamais balayé, le mobilier, jamais nettoyé, une porcherie, quoi ? Ouais. Alors, je supporte un peu. Et un jour, je lui en fais la remarque. Gentiment. Gentiment. Tu sais ce qu'il me dit ? Mais tu sais ce qu'il me dit ? Il me dit, va te faire foutre, hein ? Textuel. Va te faire foutre, hein ? À moi ? Ah, ben, je lui dis d'accord. Moi, je vais me faire foutre, mais toi, je te fous à la porte. Tu sais ce qu'il a fait ? Il s'est mis à rire. Oui, oui, parfaitement. Rire à s'enflanquer une colique. Alors, moi, fou furieux, je cours voir le chef de service. Je lui, tu sais ce qu'il me dit ? Le chef de service est impossible, hein ? Il dit, mais impossible, on ne peut pas foutre ce mec-là à la porte. Et on sait le faire, n'est-ce qu'il me dit ? Euh... Euh... Ah, bon, oui. Ah, les réalités locales, je te dis. Alors, vraiment, je ne savais plus où donner de la tête, ni à quel sein me vouer. Comment ? D'ici peu, ces gens, ils allaient finir par me faire croire que deux plus deux, ça faisait cinq. Oh ! Alors, quelqu'un est venu à mon secours. Tu sais qui ? Un blanc. Ouais. Il m'a pris à part et m'a dit, Ambroise, je t'aime bien, mais... Tu es africain ? Oh, c'est triste, hein ? Tu ne connais rien à l'Afrique ? C'est grave. Ici, la poule peut avoir des dents, le chat parler à Hindustanie et la chèvre miauler si on le veut. Ah ! Alors, devant mon étonnement, il me dit, Ah oui, mon petit gars, c'est ce qu'on appelle d'un terme expéditif, ce sont les réalités locales. Mais, moi, je ne me suis pas laissé faire. Vous savez ce que je lui ai répondu ? Je lui ai dit, Eh, oh ! Occupe-toi de tes oignons, hein ! Ha, 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 ha.